Chers collègues, j'ai reçu de M. Bruno Leroux et des membres du groupe socialiste républicain et citoyen une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à Mme Colette Capdeviel. Je vous annonce que sur le vote de la motion de rejet préalable, je suis saisi par le groupe UDI d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des lois, Chers et chers collègues, cette proposition de loi qui a été portée par Mesdames Digny et Jouanon, je l'ai déjà dit, pose une bonne question. S'il vous plaît, pose une bonne question, nous l'avons tous dit. Quel drame pour les victimes d'infractions sexuelles mineures au moment des faits, je dis bien mineures au moment des faits, que de se voir opposer la prescription de l'action pénale. Mais c'est bien justement la réponse juridique que tente d'apporter aujourd'hui la PPL UDI qui nous pose difficulté. En effet, comment, et c'est la question que l'on se pose ici parce que nous sommes dans l'usine du droit, comment traiter correctement sur le plan pénal la mise en jeu de l'action publique pour une victime de viol ou d'agression sexuelle, et plus particulièrement pour des victimes ayant subi de tels faits, lorsqu'elles étaient mineures, plus précisément enfants, très souvent dans la petite enfance, et que le choc émotionnel subi, on l'a expliqué tout à l'heure, a provoqué un traumatisme tellement profond qu'il a pu aller jusqu'à l'amnésie totale. En droit français, le droit de la prescription de l'action publique varie toujours en fonction de la gravité de l'infraction. Je le rappelle, 10 ans en matière de crimes, 3 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions. C'est un principe qui connaît depuis plusieurs années nos nombreuses exceptions, exceptions de plus en plus nombreuses. Des délais plus brefs en matière d'infraction au droit de la presse, des délais beaucoup plus longs pour certaines infractions considérées comme causant un trouble particulièrement grave à l'ordre public. Seuls les génocides et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, et c'est une position qui est toujours affirmée. Rendre d'autres crimes imprescriptibles serait aujourd'hui une véritable rupture en droit pénal français, et il est hors de question de commencer à l'envisager ici, dans le cadre d'une simple PPL. Des délais plus longs ont été instaurés aussi pour un certain nombre d'infractions qui troublent la paix sociale. Les crimes et les délits de guerre, le terrorisme et les infractions sexuelles. S'agissant des crimes et des délits commis contre les mineurs, il y a eu depuis 1989, 6 réformes successives du droit de la prescription. Le texte initial, tel que proposé à la Commission des lois du Sénat, n'était pas acceptable sur le plan constitutionnel. Et d'ailleurs, cela a été reconnu à l'unanimité et même par la rédactrice de la proposition de loi. Pourquoi ? Car ce texte laissait en fait à la victime et à elle seule la possibilité de déposer plainte sans limitation de durée. C'était la victime qui était maître du déclenchement de l'action publique. Les sénateurs ont admis cette difficulté de taille et ont tenté, en séance publique, de sauver ce texte, le modifiant radicalement et substantiellement, en allongeant les prescriptions à caractère exceptionnel, au bénéfice des seules victimes mineures, 30 ans pour les crimes de nature sexuelle, 20 ans pour les délits d'agression sexuelle. En outre, juridiquement, et telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, cette proposition de loi couvre un nombre considérable d'infractions dont la gravité est extrêmement variable au regard des peines encourues, au point d'ailleurs de ne pas correspondre au vœu de ses partisans. Et je n'irai pas dans les détails, mais si on part de l'assassinat avec torture jusqu'à la consultation d'un site pédopornographique, on va de la peine de réclusion à perpétuité jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Alors aujourd'hui, on est face à un droit de la prescription totalement confus, totalement inadapté, qui nécessite, comme cela a été dit tout à l'heure, une totale remise à plat. Les principes, pourtant, étaient clairs initialement dans les textes, et ils ont été rendus opaques du fait d'une jurisprudence fluctuante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui fait peser le point de départ de la prescription, qui fait peser sur ce point de départ bien des incertitudes, créant, comme cela a été dit, une insécurité juridique totale. Cela, aujourd'hui, n'est plus acceptable. Et c'est bien le législateur qui écrit la loi. Comme je l'ai dit, la législation sur les prescriptions est à évolution variable et exorbitant du droit commun, au bénéfice des mineurs victimes. Depuis une vingtaine d'années, les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale organisent en matière d'infraction sexuelle commise sur mineurs un régime qui est doublement dérogatoire. D'abord, sur le point de départ du délai de prescription de l'action publique, qui, dit le texte, ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans, afin de leur permettre d'agir. Et ce, ce qui pose aussi un autre problème, passer les délais d'engagement de l'action civile, qui ne sont que de 10 ans. Et ensuite, dérogatoire sur l'allongement de la durée de prescription, qui passe de 10 à 20 ans pour les crimes sexuels et certains délits assimilés. Or, les infractions qui sont concernées précisément par cette proposition de loi sont fixées de façon indirecte et passablement opaque, notamment sur les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, qui renvoie à un article 706-47, toujours du Code de procédure pénale, compris qui est dans un titre quand même bien ambigu, je le cite, « De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineures victimes ». Enfin, je me permets de faire remarquer le caractère particulièrement fragile de la constitutionnalité d'un allongement de la prescription de l'action publique de 20 à 30 ans, tel que cela figure dans ce texte. La prescription de 30 ans est actuellement réservée aux crimes de guerre, caractérisés notamment par les viols en série, par le terrorisme, par le crime de trafic de stupéfiants, d'où réellement un risque de violation du principe de proportionnalité des délits, des crimes et des peines. La discrimination légale entre le statut de la victime d'une infraction sexuelle, selon qu'elle est ou non mineure, pourrait à la longue et à terme paraître excessive, considérant le respect de l'échelle des peines. Quid de la victime âgée de 18 ans et un mois ? En pratique, l'effet de seuil se fera sentir. D'ailleurs, quand on parle d'une victime de 52 ans, comme cela a été fait tout à l'heure, ce sera le cas pour la victime qui ne pourra pas parler, puisqu'elle aura atteint l'âge de 48 ans révolus. En fait, c'est bien la constitutionnalité de ce texte qui est fragile, et je peux vous l'assurer, les questions prioritaires de constitutionnalité sont prêtes, avec les conséquences qui ont été très justement énoncées tout à l'heure par Mme la garde des Sceaux. Donc cette motion de rejet préalable, elle a pour objet de faire reconnaître que ce texte est contraire à ces dispositions constitutionnelles énoncées. Or, il n'est plus possible aujourd'hui d'aborder la question des prescriptions infraction par infraction. Une réforme d'ensemble est aujourd'hui indispensable, et c'est la conclusion d'une mission parlementaire du Sénat, conduite par M. Ye, Portelli et Jung, qui date de 2007, qui propose de revisiter tout le droit de la prescription pour le moderniser, le rendre cohérent, puisqu'il note qu'il s'agisse d'ailleurs de la matière pénale ou de la matière civile, que la situation actuelle du droit de la prescription est devenue une réelle source de confusion et d'insécurité, à rebours d'ailleurs de la vocation fondamentale du principe fondé justement sur la primauté de la sécurité juridique. Parmi les recommandations de la mission d'information de 2007, j'ai retenu plus particulièrement la numéro 2, qui indique veiller à la cohérence du droit de la prescription en évitant les réformes partielles. Et la recommandation numéro 3, préserver le lien entre la gravité de l'infraction et la durée du délai de prescription de l'action publique, afin de garantir la lisibilité de la hiérarchie des valeurs protégées par le Code pénal, en évitant de créer de nouveaux régimes dérogatoires. Enfin, et surtout, lors de l'examen de ce texte en commission des lois, M. le Président Hurvois, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le Président Bouillonnec, au vu des explications qui ont été développées, a proposé de mettre en place, dans les délais les plus brefs, une mission confiée à M. Touré et Ciotti, pour revisiter complètement la question des prescriptions, spécifiquement en matière pénale. La question des allongements se pose, bien entendu. La question du point de départ du délai se pose également, ainsi que celle de la nature des différentes infractions. Enfin, je dois quand même indiquer que de notre côté, à gauche, nous n'avons absolument, absolument aucune leçon à recevoir sur la protection effective des victimes, et sur l'ouverture, dans tous les tribunaux de grande instance, de bureaux, justement, affectés à la défense et à l'accompagnement des victimes. C'est donc pour l'ensemble de ces raisons, chers et chers collègues, que je vous remercie de bien vouloir voter en faveur de la motion de rejet préalable que présente le groupe SRC. Je vous remercie.